Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeux, je vais vous parler de Hop. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, pour nos 6 ans et plus. C'est principalement un jeu d'adresse. Donc, je vous montre comment on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu Hop vient avec 6 personnages. Donc, à chaque joueur, on va donner un petit personnage comme ceci, une planche avec leur nom, on va donner 5 ballons qui est en fait leur compte de vie et on va donner un petit jeton nuage qui va leur servir pour parier. Donc, est-ce que les joueurs opposés vont réussir ou est-ce qu'ils ne vont pas réussir leur challenge? Ça vient aussi avec un plateau gigantesque qu'il va falloir monter, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Ça vient avec des nuages qu'on va mettre face cachée tout autour du plateau et ça, on peut gagner ou pas des points. Donc, ça va de 1 à 2, je crois, comme ceci. Et ça vient avec des jetons. Donc, si l'on parie correctement, on va avoir une colombe. Si on ne parie pas correctement, on va avoir un corbeau. Ça vient aussi avec deux anneaux de couleur. On va en garder qu'un seul et plusieurs cartes challenge. C'est un jeu de dextérité. Donc, ce qu'on va faire, on va piger une carte challenge et on va essayer de réaliser le challenge qui est ici. Donc, d'abord, je vais vous montrer et je vais placer la partie pour une partie à trois joueurs. C'est un jeu de dextérité. C'est un jeu où on doit lancer l'arc-en-ciel sur le doigt de son voisin, si on veut. La première règle, c'est qu'il faut absolument que le voisin ait son coude à côté sur la table lors du lancer. Par contre, il a le droit de bouger et de le lever par la suite pour essayer de l'attraper. Et dans le fond, celui qui attrape va aussi gagner des points. Il va pouvoir piger un nuage s'il réussit à aider l'autre joueur. Pour commencer, tous les joueurs vont se mettre sur le numéro un. Et s'ils réussissent à faire entrer l'anneau dans le doigt de l'attrapeur, à ce moment-là, ils vont monter de un étage. Alors, il y a trois rôles, en fait, dans ce jeu. Il y a le lanceur, donc la personne qui joue, qui est active pour le moment. Il y a aussi l'attrapeur. Et finalement, il y a un autre personnage qui est le turbulateur. Et le turbulateur, lui, va essayer de créer des problèmes soit au lanceur, soit à l'attrapeur pour les empêcher de réussir leur challenge. Donc, ce qu'on va faire pour commencer à jouer, disons que je pige une première carte. Ici, ça dit, vous devez vous asseoir sur la table. Donc, je vais choisir, entre les deux autres joueurs, la personne qui va attraper ce que je vais faire. Donc, la personne va mettre son coude sur la table avec le doigt levé. Moi, je dois m'asseoir sur la table et je vais lancer le disque. Si le disque, malheureusement, n'est pas attrapé du premier coup, je vais immédiatement perdre un ballon. Si, par contre, le disque est attrapé, je vais monter d'un étage. Je suis rendue à deux. Et la personne qui m'a aidée à attraper va prendre un nuage. Dans ce cas-ci, malheureusement, c'est un nuage qui vaut zéro. Mais par contre, c'est des nuages qu'ils vont garder jusqu'à la fin. Donc, ça, c'est ce qu'on doit faire. Par contre, pour les joueurs qui ne jouent pas, à ce moment-là, ils doivent parier. Alors, disons que Zoé ne jouait pas parce que j'ai choisi Charlie pour être mon attrapeur. Zoé va dire si je vais réussir à attraper ou si je ne vais pas réussir à l'attraper. Donc, disons qu'elle aurait dit, oui, tu vas réussir à l'attraper. Disons que je l'attrape. Alors, Zoé, à ce moment-là, a le droit de se prendre une colombe. Elle va mettre la colombe de côté. Après trois colombes, Zoé va avoir le droit de monter d'un étage. À ce moment-là, elle se redébarrasse des colombes qu'elle avait en main. Par contre, dans le cas où elle a dit, oui, tu vas l'attraper et je ne l'ai pas attrapé. À ce moment-là, Zoé doit prendre une corneille. Et après trois corneilles, malheureusement, Zoé va perdre un ballon. Donc, c'est tout. C'est tout simplement ça. Il faut vraiment suivre ce qui est indiqué sur les cartes. Donc, si je vous montre un peu. L'attrapeur doit vous renvoyer l'arc-en-ciel après avoir réceptionné normalement. Un turbulateur doit empêcher l'attrapeur de bouger. Donc, il y a toutes sortes de trucs très, très drôles. Vous devez rester sur une jambe. Un assistateur doit vous guider car vous lancez les yeux fermés. Donc, on va avoir l'attrapeur. Et celui qui est le turbulateur peut aussi devenir un assistant. Et il va guider, OK, plus à gauche, plus à droite, etc. Pour réussir le lancer. L'attrapeur doit s'accroupir à la façon d'une grenouille. Donc, il faut se mettre par terre, le doigt levé et essayer d'attraper ce que le lanceur va lancer. Vous devez placer l'arc-en-ciel sur votre chaussure et la lancer avec votre pied. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de cartes challenge, comme vous pouvez voir, qui vont faire qu'on gagne ou on perd des points. Principalement, si on réussit à lancer l'anneau, on monte. Si on fait un bon pari, on prend une colombe. Si on fait un mauvais pari, on prend une corneille. Et la personne qui est attrapée prend un petit nuage. Donc, la partie prend fin lorsqu'un des joueurs atteint le septième étage ou lorsqu'un des joueurs n'a plus aucun ballon. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter l'ensemble des points qu'on a récoltés. Et c'est celui qui a plus de points qui va gagner. Alors, ce que je pense de Hop, d'abord, côté composante, c'est incroyable. Si on regarde les petits personnages qu'il y a dans ce jeu-là. Donc, on a trois garçons et trois filles. Ils arrivent peinturés comme ça. Donc, c'est génial. Et les enfants peuvent décider « Ah, moi, je vais prendre la petite blonde. Moi, je vais prendre la petite trousse. Moi, je vais prendre le petit garçon avec les listes sur la tête. » Donc, ils sont vraiment... Chacun des personnages sont très particuliers. Et c'est ce qui est vraiment intéressant. Ils sont aussi représentés par leur carte. Donc, un beau carton qui est fait pour les représenter et qui garde à côté d'eux. Les cartes Challenge, si on veut, elles sont aussi très, très belles. La personne qui a fait le graphisme là-dessus, c'est la personne qui a fait Dixit, si vous connaissez. Peut-être le petit bémol, c'est que c'est écrit en lettres attachées. Et c'est pas tous nos petits qui sont capables de lire les lettres attachées. Mais disons que si maman et papa sont à côté, on peut le lire pour eux. Et ça fonctionne aussi très bien. Les autres composantes, en fait, on a les petits nuages, les ballons. Donc, tout ça, c'est très, très bien produit. C'est un jeu qui est magnifique. Les arc-en-ciel. Évidemment, c'est un jeu d'adresse où il faut essayer d'attraper l'arc-en-ciel. Et j'ai entendu beaucoup de commentaires négatifs là-dessus. Moi, je trouve que c'est un très beau jeu. Et pourquoi pas? Pourquoi pas d'avoir un jeu qui est extra trop pour nos enfants? Le fait d'avoir les nuages au centre de la table. Oui, ça aurait pu être un plateau à plat. Mais pourquoi? Pourquoi on va pas grandiose avec nos petits? Et même si c'est juste pour lancer l'arc-en-ciel. Nous, on a beaucoup aimé, on a joué, on s'est beaucoup, beaucoup amusé à ce jeu-là. Est-ce que ça en vaut le prix? Ça serait à vous de décider. Moi, je l'ai trouvé usagé en très, très bon état. Et on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Donc, si vous mettez la main là-dessus, essayez-le. C'est très, très amusant. Je vous recommande. Je vous dis à la prochaine. Bye, bye!